d'entre vous vous m'avez connu fin 2015 1 fin 2015 avec le coup de gueule sur sur star wars 7 et depuis on en a fait du chemin ensemble encore très récemment là pendant les les calendriers de l'avant star wars là c'est le calendrier de l'avant star wars 9 qui est passé j'ai passé des méga moments avec vous à être là tout simplement en live que vous soyez là et qu'il y ait je sais pas moi 30 35 personnes mais il y avait 30 35 personnes que du coup ben je connais presque comme si je vous connaissais dans la vie de tous les jours je connais vos pseudos je connais votre image si vous n'avez pas changé l'un des deux parfois mais quand vous me remémorez l'ancien je me dis ah oui c'est vrai c'est toi et tout ça il y a même des nouvelles personnes ou pas forcément des nouvelles mais des personnes qui ne commentaient pas habituellement et qui là ont commenté pour la première fois pour la plupart d'entre elles durant le calendrier de l'avant et que ce soit celles qui sont là depuis longtemps celles qui viennent de me rejoindre celles qui comment tout qui ne commentent pas peut-être vous qui êtes là dans l'ombre qui me suivait comme ça en vous frottant les mains sans rien dire depuis un petit moment ou depuis longtemps bah écoutez tout le monde en fait je vais dire un tout simple merci d'être là depuis peu ou depuis autant de temps pour moi on pourrait on pourrait pas le croire où on pourrait croire que pour moi youtube n'est qu'un à côté ce qui ce qui est le cas concrètement concrètement ce n'est qu'un à côté moi j'ai une vie une famille j'ai un travail je gagne ma vie en travaillant et youtube n'est pas du tout mon travail youtube est venu à moi c'est dire que bon je les cherchais un peu parce que je postais des vidéos depuis pas mal de temps mais depuis quoi depuis 2009 je me souviens je faisais des montages et après je crois que c'est à partir de 2011 2012 j'ai commencé à être régulier sur en faisant en faisant des vidéos de jeux vidéo mais franchement j'aurais pu arrêter mes 10 milliards de fois j'avais quoi 25 30 abonnés mais c'était des gens soit qui sont abonnés mais qui me regardaient jamais soit ça pouvait être des connaissances des amis mais je n'avais aucun like aucun commentaire rien du tout je postais les vidéos dans le vide c'est donc je veux dire je n'ai jamais vraiment recherché le succès en fait ce que je recherchais avec youtube plutôt que de rechercher le succès où où la youtube monnaie parce que dites vous bien je suis pas un vieux de la vieille mais mais presque je suis un youtubeur qui vient de l'époque youtube où tu ne pouvais pas gagner ta vie avec youtube donc si tu faisais tes vidéos et que tu n'avais aucun abonné et que tu continuais c'est que tu kiffais et c'était mon cas et ça l'est toujours d'ailleurs parce que c'est là où je veux en venir au bout c'est que youtube quelque part est venu me chercher au moment du coup de gueule ou plutôt vous êtes venu me chercher au moment du coup de gueule et ouais parce que ça m'est tombé dessus d'un coup le mec 2015 fin 2015 il passe de 30 abonnés 10 vues par vidéo à il gagne 1000 abonnés pratiquement en une soirée ou dans les jours qui suivent et sa vidéo du coup qui lui a ramené autant de gens a dépassé les 30 cas et on est aujourd'hui à 47 000 vues quoi donc voilà c'est arrivé un petit peu comme ça vous voyez à un moment j'ai gueulé il y a des gens qui se sont ramenés voilà ça a attiré les personnes qui étaient vraiment en colère contre star wars 7 et qui elles ont plutôt passé leur chemin ou qui étaient réfléchis et qui ben ouais accepté ma vidéo telle qu'elle était et puis même en n'étant pas forcément d'accord elles sont restées là et d'autres qui ont trouvé en ma vidéo un soulagement en se disant enfin quelqu'un qui qui pense comme moi parce que malgré toutes ces personnes qui crachent sur ce film en plus c'est marrant parce que on n'en était pas aux prémices mais on découvrait quand même que découvrir c'est pas le bon mot mais je veux dire quand même je pense que l'époque star wars 7 c'est vraiment le début de la vraie haine à outrance et du jugement à outrance et de la critique à outrance et de la réaction à outrance et de la naissance du coup de toutes ces vidéos buzz et de beaucoup de personnes qui parce que ça rimait aussi avec l'époque de de gens qui pouvaient en vivre sur youtube donc toute cette époque vibrait rimait au rythme des gens qui se disaient je vais faire ça je vais dire ça ça va faire le buzz et oh là là star wars grosse licence beaucoup de gens aiment certaines personnes peuvent être déçues je vais gueuler je vais dire ma vérité comme si c'était une vérité universelle oh là là je vois tomber les billets verts vous voyez un petit peu donc il y en a oui ils ont profité de cette époque là pour le faire et c'était et c'était assez drôle et donc moi oui ce que je veux dire c'est que ça m'est un petit peu tombé dessus comme ça parce que si vous reprenez vraiment mon historique ben vous allez comprendre que moi c'était pas mon but parce que moi j'ai fait un coup de gueule mais pour le défendre le film et à l'époque je savais pas que du coup inversement j'allais être un des seuls à vouloir faire ça et donc du coup il y en a beaucoup qui ont trouvé en moi un réconfort dans ce qu'ils pensaient mais c'était pas mon but à la base moi je disais simplement ce que je pensais tout comme j'avais toujours dit ce que je pensais dans les vidéos précédentes mais je suis quelqu'un qui dès que je m'attache à quelque chose dès le moment où cette chose là je vois que on lui en fout plein la gueule parfois de manière juste mais surtout quand on le fait de manière injuste ou compulsive et juste pour du buzz ça me touche ça m'atteint et là ça m'avait réellement atteint et franchement si vous revenez dans mon historique de vidéos et que vous matez les dernières vidéos avant celle-ci avant le coup de gueule Star Wars 7 vous verrez je suis dans mon monde je suis dans dans mon petit confort dans 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 ma petite vie inconnue le mec qui fait des vidéos juste pour lui en fait au final vous verrez vous allez découvrir le Kishnifu qui n'était pas connu mais en même temps vous n'allez pas découvrir grand chose de nouveau parce que j'estime ne pas avoir changé depuis ou du moins mon but n'a pas changé et pourquoi c'est parce que en fait c'est là où je voulais en venir depuis le début de ce monologue c'est qu'en fait moi ce que je recherchais avec ces vidéos où j'avais que 30 abonnés et aucun retour ou quoi que ce soit c'était pas le fric c'était pas c'était pas ce qui peut être recherché et qui est mauvais aujourd'hui c'était tout simplement des retours sur ce que je faisais avoir quelques personnes comme ça qui qui me mettent un commentaire qui me donnent leur avis sur ce que je fais ah c'est bien c'est cool ah c'est nul mais tu sais tu pourrais t'améliorer en faisant ça ça ou ça juste ça ça m'aurait suffit et quand j'avais ah un commentaire qui était un tant soit peu construit ah c'était le graal pour moi c'était génial parce que pour moi c'est ça c'est pour ça c'est exactement pour ça que je fais des vidéos c'est parce que ça m'apporte quelque chose aujourd'hui le partage on partage à outrance avec Instagram avec Facebook avec Youtube avec etc du coup ça s'est banalisé le partage les retours du coup se sont aussi banalisés mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque c'était pas aussi courant même si vous allez me dire quand même ouais attends t'exagères un petit peu 2011 2012 2013 voire même quand tu as fait tes vidéos 2015 t'exagères un peu on était quand même bien dans le partage etc ouais mais je trouve que ça s'accélère d'année en année et c'était pas autant qu'aujourd'hui et c'est pour ça que si vous regardez la vidéo qui suit le coup de gueule donc qui est la vidéo vos théories numéro 1 quand vous regardez ma gueule dans le coup de gueule et ma gueule dans la vidéo vos théories 1 mais je suis méconnaissable pratiquement où je suis en mode waouh qu'est-ce que vous m'avez fait qu'est-ce qui se passe qui êtes-vous coucou bonjour j'étais totalement dérouté j'étais totalement timide j'étais totalement déboussolé et en même temps tellement heureux parce que d'un coup venait de me tomber dessus tout ce que j'avais voulu depuis tant d'années depuis autant d'années que je faisais de vidéos c'est-à-dire les premières fois les premières vidéos que j'avais postées en 2009 c'était juste des montages mais quelque part oui je recherchais qu'on me dise ah ce montage il est bien il n'est pas bien mais pas juste ça pas juste avoir des gens qui me suivent pour me suivre et me mettre ah oui c'est cool c'est pas ça que je recherche franchement et c'est ça que j'aime bien avec la communauté que j'ai aujourd'hui mais je vais y venir c'est que j'ai pas juste des ah ouais c'est cool c'est à chaque fois c'est construit ou alors vous me dites votre avis etc et en fait c'est ça c'est ça qui est énorme c'est parce que quand tu proposes un contenu tu sais à part si t'es pas modeste du tout ou que t'es trop sûr de toi tu sais que c'est pas parfait et puis même moi je poste pas des trucs pour que ce soit parfait non plus on est d'accord mais dès le moment où je peux m'améliorer dès le moment où je peux recueillir une petite critique constructive je m'en nourris un maximum pour moi vous pouvez pas savoir à quel point je trouve que les arguments construits pour me dire t'aurais dû faire ça tu devrais faire ça ah je te conseille ça c'est bien il y a ça 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 qui est bien mais il y a ça 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 que tu peux améliorer ça qui était pas bien vous pouvez pas imaginer à quel point mais ça m'aide et je trouve ça génial parce que je m'en nourris mais complètement et j'adore ça mais dans ma vie de tous les jours d'ailleurs c'est quelque chose que je regrette dans la société actuelle de manière générale et qui est complètement frappant dans le domaine professionnel c'est les patrons ou les collègues qui ne te disent pas suffisamment ce que tu fais de bien et ce que tu fais de pas bien parce que ça ça devrait être mais tout le temps tous les jours qu'on devrait te dire ça est-ce que vous n'imaginez pas à quel point c'est génial d'avoir une critique qu'elle soit positive ou négative parce que tu te dis enfin moi je fais tourner ma vie autour de ça pratiquement c'est-à-dire que je suis hyper réceptif de tout ce qu'on va me dire à tel point que ça me rend quelque peu enfin ça peut rentrer dans un défaut que je peux avoir qui est que je suis influençable mais c'est toute autre chose dont je veux parler c'est c'est plutôt de dire bah c'est le recul que j'ai sur moi-même et quelque part la modestie et toujours l'envie de de m'améliorer et de grandir et je me dis qu'on n'est jamais parfait le jour où vous vous considérez comme parfait et vous considérez comme si vous saviez tout et bien c'est le jour où vous êtes le plus imparfait et où vous en savez le moins parce que considérer que vous savez tout c'est ne rien savoir il faut être continuellement dans la recherche du savoir de l'apprentissage et être ouvert d'esprit et avoir un recul sur tout ce qu'on vous dit même les personnes qui vont vous cracher des insultes ou des défauts comme ça à la gueule ça peut aider ça peut toujours aider c'est pas le meilleur moyen de recueillir les avis on est d'accord mais c'est pas nous qui façonnons le caractère des gens donc il faut s'en prémunir comme on peut mais c'est c'est une mine d'or en fait pour s'améliorer et il faut tout simplement avoir le recul nécessaire de dire bon ok j'ai fait ça la personne elle me propose ça et en fait ah ouais c'est pas si mal ça peut être interprété comme de la naïveté ou être influençable mais je trouve que se remettre en question continuellement et bien c'est ce qui nous fait grandir et c'est du coup l'objet de cette vidéo parce que justement là je me suis fait des résolutions j'ai bossé aujourd'hui pendant 5 heures sur mes résolutions au moins 5 heures je vous donne une fourchette large j'ai pas calculé à la minute ni à l'heure près mais j'ai énormément bossé dessus j'ai gratté sur du papier gratté 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 à tel point que je me suis étalé un petit peu de partout et petit à petit j'ai réduit 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 j'ai synthétisé j'ai organisé j'ai mis sous forme de point de liste différents domaines différentes résolutions différents objectifs différentes routines tout ça je l'ai condensé pour n'en faire que les résolutions dont je vais vous parler aujourd'hui voilà avant de basculer là dessus je me suis embarqué sur un monologue je pense que je voulais parler de plein de choses et je me suis tellement embarqué que j'ai pris plein de branches mais je voulais terminer quand même sur l'aspect de ma chaîne youtube et de vous et moi tout simplement pour dire que ben voilà que ça ça m'est un peu tombé dessus comme ça que moi finalement en fait avec cette aventure youtube depuis le début même quand j'avais personne ben moi c'était simplement mon but c'était d'avoir des retours sur ce que je fais sur ce que je propose parce que ben il faut pas se le cacher c'est toujours bonifiant pour sa propre personne d'avoir des retours sur ce qu'on fait c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle ben les gens aujourd'hui à part quand c'est pour le fric font des vidéos font des posts instagram font des twitter etc etc il n'y a rien je trouve de plus gratifiant que de recevoir un bon commentaire constructif ou même tout simplement du soutien que ce soit avec les pouces en l'air que ce soit avec les cœurs sur twitter que ce soit avec tout et n'importe quoi qui peut te permettre de de te sentir soutenu et aidé ce qui est malheureux c'est que ce genre de soutien s'est banalisé aujourd'hui aujourd'hui vous regardez un youtubeur il va démarrer la vidéo en vous disant mettez plein de pouces bleus mettez des commentaires je veux avoir votre avis sur ça et ça alors que bien souvent il n'en a rien à foutre et du coup ça s'est banalisé et donc les peu de fois où moi je vous demande ah j'aimerais bien avoir votre avis sur ci ou ça dans une vidéo je ne peux pas m'empêcher en même temps de penser de me mettre à votre place et vous vous disiez ah mais peut-être qu'il veut notre avis juste pour que ça fasse des commentaires alors que non quand je vous demande votre avis je suis totalement sincère et ça m'intéresse sinon je ne vous le demanderai pas et les peu de fois aussi c'est arrivé pendant le calendrier de l'Avent la Star Wars 9 mais à d'autres moments aussi durant l'histoire de ma chaîne où je vous ai dit ah bah là vous avez mis beaucoup de pouces bleus ça m'a fait plaisir de voir ça ou ah bah là je vois plein de gens qui mettent des pouces bleus des pouces en l'air en direct et tout c'est super cool et quelque part encore une fois je ne peux pas m'empêcher de penser au mec qui oh bah si vous avez aimé mettez un pouce bleu ou qui t'incite à mettre la cloche etc etc c'est tellement banalisé que du coup même pour vous malheureusement vous vous dites bah ouais mais en quoi en quoi c'est bien enfin pour lui ça va lui améliorer son référencement ou quoi que ce soit alors que en fait moi je considère le nombre de commentaires le nombre de pouces bleus le nombre de partages ou quoi que ce soit tout simplement comme une récompense un soutien une aide et le fait de me dire bah t'es pas tout seul et t'as des gens qui t'apprécient pour ce que tu fais qui t'aiment pour ce que tu es et qui sont là et qui te suivent et qui ne te demandent rien mais qui sont là ils voient une vidéo ils ont apprécié pouf pouces bleus je demande pas de mettre des pouces bleus et je demande pas encore moins d'en mettre dès le moment où vous démarrez la vidéo c'est uniquement si ça vous plaît c'est un indicateur pour moi et dès le moment où je vois des types de vidéos qui ont beaucoup plus de pouces bleus que d'autres je me dis ah bah ça ça a plu ou ah tiens qu'est-ce que j'ai fait de bien et puis hop je regarde des commentaires et puis il y a des commentaires constructifs qui me disent ah mais ouais ça c'est cool ça t'as bien fait et du coup ça donne des idées ça donne envie pour la suite parce que le but c'est quoi de YouTube bah c'est de créer c'est d'être créatif avant tout on perd l'essence de ça et c'est de ça que j'ai envie de vous parler enfin à la base cette vidéo n'était pas faite pour vous parler de ça mais je vois que je suis parti là-dedans alors j'en profite parce que bah c'est en fait c'est malheureux tout simplement ce qui se passe sur YouTube et même sur les réseaux sociaux de manière générale c'est qu'on banalise la récompense on banalise le soutien on banalise l'aide et ce qui est le plus horrible c'est qu'on la demande et on la demande pourquoi pour le référencement et pourquoi on la demande pour le référencement c'est parce que dès que t'es référencé t'as encore plus de vues t'as encore plus de commentaires t'as encore plus de pouces bleus t'as encore plus de vues et qui dit plus de vues dit plus de générations de publicité et qui dit plus de générations de publicité dit plus de sentiments engendrés et qui dit plus de sentiments engendrés dit au final à terme dépendance financière et dit je peux faire ce que je veux sans trompefouler et gagner ma vie attention à ce que je viens de dire je parle pour les gens qui tentent d'avoir cela tout en grugeant on peut pas vraiment gruger avec ça mais ou alors leur but c'est d'essayer de se dire ah tiens en fait je peux faire youtubeur c'est à dire un métier où je ne fous rien où je gagne de l'argent alors que poursuivre ça c'est être biaisé parce que je pense sincèrement que plus de 90% 90% des personnes qui réussissent aujourd'hui sur youtube et qui en vivent même si pour certaines vous vous dites ouais mais lui c'est un arnaqueur ce sont des gens qui au départ ont bossé comme des dingues en fait pour en arriver là et pour moi youtubeur quelqu'un qui gagne sa vie avec youtube c'est pas un glandeur et pour moi c'est un vrai métier et je suis pas le mieux placé pour en parler mais je suis quand même bien placé pour le dire parce que moi j'ai un métier à côté et que je sais que si je devais m'investir à fond sur youtube je ne pourrais pas parce que je n'ai pas assez le temps honnêtement je n'ai pas la créativité non plus je n'ai pas les qualités pour faire des montages ou quoi que ce soit j'ai pas les idées j'ai pas tout ça et je suis pas prêt à quitter mon boulot pour m'investir pleinement là dedans parce qu'en plus c'est quelque chose de totalement incertain donc les gens qui ont réussi sont un modèle pour les gens qui veulent réussir sur youtube malheureusement ce qu'ils ne comprennent pas alors parfois ça marche oui parfois ça marche tu peux d'un coup hop là ça te tombe dessus comme ma vidéo ça m'est tombé dessus mais ça m'est pas assez tombé dessus pour qu'aujourd'hui je puisse en vivre on est bien d'accord mais ok ça peut marcher comme ça mais ce qui est malheureux c'est de le demander de dire mettez moi des commentaires mettez moi des pouces bleus alors que tu mets des pouces bleus si t'as aimé tu t'abonnes que si tu apprécies le contenu et la personne tu ça vous paraît pas logique et ce qui est malheureux c'est que il y a beaucoup de monde en fait qui y vont qui font ça c'est comme les choses que les gens achètent alors que c'est pourri et puis bah finalement ceux qui ont vendu ça ils se disent ça se vend alors que c'est de la merde bah on va continuer à en vendre n'est-ce pas les battle royale non je déconne je vais me faire des ennemis non mais bon euh je crois que je peux fermer la parenthèse avec ça mais tout ça je ferme la parenthèse en disant que bah du coup ce qui est bien parce que ça m'est tombé dessus et même si j'ai pas une énorme communauté bah il y en a encore beaucoup qui sont là vous êtes là vous me suivez régulièrement vous commentez et ce que je trouve bien c'est que pour le peu de personnes qui me suivent bah j'ai toujours des à 98% des des commentaires positifs complets même quand vous êtes pas d'accord vous argumentez et ça s'est vu là avec Star Wars 9 je trouve qu'on a tous grandi on a tous mûri euh moi j'ai bien conscience que lors de mon coup de gueule de 2015 c'était pas c'était pas le mieux à faire et même si ça a fait 47 000 vues même si j'ai du coup connu la plupart d'entre vous grâce à cette vidéo j'admets que mon comportement et le contenu de cette vidéo n'est pas optimal du tout et quand je me revois je me trouve insupportable même si ce que je dis dans le fond je le pense toujours évidemment mais c'est moi je trouve ça insupportable je n'arrive pas à revoir la vidéo aujourd'hui j'en serais incapable ou alors il faut me ligoter à ma chaise et me faire ouvrir les yeux avec un scotch parce que je je ne peux pas me revoir comme ça et même si j'ai mûri après au fil des années euh j'ai quand même j'ai quand même voulu continuer à faire proposer des vidéos coup de gueule et je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un pour Star Wars 9 j'en sais rien je n'ai pas encore réfléchi mais ce sera juste pour mais notamment pour Rogue One par exemple j'avais continué là-dedans et puis pour Star Wars 8 c'est là où j'avais pris quand même un peu plus de recul je me suis dit mais j'appelle ça coup de gueule mais ça n'en est pas un c'est juste oh là je suis démuni par le comportement des gens ça me dégoûte voilà mais là encore c'était pas le meilleur j'avais déjà grandi mais c'était pas le meilleur et comme je vous dis on mûrit tout le temps et là pour Star Wars 9 je trouve qu'autant moi que vous avec tous les retours que j'ai eu je trouve qu'on a atteint je ne sais pas si vous avez vu ça mais je ne sais pas si vous êtes aventurés dans les commentaires de mes vidéos Star Wars 9 mais on a atteint une maturité et puis ce qui m'a bouleversé positivement bouleversé c'est peut-être un peu fort mais la vidéo que j'ai faite Star Wars 9 explication ça on aurait pu s'attendre à des trucs ardu où j'aurais pu récolter beaucoup de pouces rouges comme je m'en récolte beaucoup chaque année à cause des de ce que je dis sur les Star Wars alors je prends les pouces comme des indicateurs mais ça peut être n'importe quoi et là je vois même plusieurs jours après on avait enfin j'étais à pratiquement 70 pouces bleus zéro pouce rouge pour un truc qui parle de Star Wars et où des gens vont voir la vidéo parce que la vidéo elle a fait plus de plus de 1000 vues aujourd'hui elle a quelques pouces rouges c'est pas grave mais le ratio ce serait à l'époque où j'aurais fait le contenu de manière différente parce que j'ai été calme dans le contenu c'est ça que je veux dire c'est que là maintenant en fait c'est plus je suis plus en mode ouais c'est la guerre contre ceux qui sont pas d'accord ou mais je comprends pas ceux qui sont pas d'accord franchement là je trouve que la société elle devient vraiment merdique là j'ai un passé un cap au dessus où je me dis j'ai aimé je dis ce que j'ai aimé et c'est tout ça va pas plus loin vous avez vous avez pas aimé tant pis c'est pas grave et il y en a beaucoup qui aiment pas qui crachent sur le film je m'en écarte je ne regarde pas c'est pas grave ils font ce qu'ils veulent moi j'ai aimé je suis heureux et j'ai tout simplement expliqué des choses en partageant ce que je voulais sur le film tout en restant calme et là que des commentaires pratiquement positifs ou quand les gens sont pas d'accord ils argumentent que des pouces bleus pratiquement que du positif dans cette vidéo et je vois du coup la progression de la maturité autant chez moi que chez vous dans les commentaires qui est incroyable mais quelque part je suis aussi la personne qui produit vos réactions donc si moi je ne change pas si moi je ne mûris pas mon public ne mûrit pas non plus mais quand même depuis l'époque où vous m'avez connu moi j'ai connu des gens qui avaient 12 ans à l'époque et qui du coup maintenant ont leur bac enfin voilà bon après c'est peut-être pas 5, 6, 6 ans 2015 non ça ne fait pas 6 ans mais je veux dire bon j'ai quand même connu des gens qui étaient très jeunes et qui aujourd'hui ne sont pas vieux mais sont beaucoup plus matures donc je pense que si vous avez grandit et puis quand je vais voir curieusement parfois dans mes stats je vois que la majorité des personnes qui me suivent ne sont pas entre je crois que c'est 16 et 20 ou 22 mais sont plutôt entre 20 22 et 28 30 ans et ça il y en a beaucoup quand même qui ont entre 16 18 etc mais il y en a plus qui ont plus de la vingtaine et c'est parce que justement je pense que ce sont des personnes qui me suivent vous me suivez depuis longtemps et vous êtes resté donc vous aussi vous avez mûri avec moi de votre côté aussi et voilà c'est ça que je trouve génial et donc pour finir cette grosse parenthèse d'une demi-heure c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi pour clôturer du coup cette parenthèse d'une demi-heure parce que du coup le sujet de la vidéo en fait il va tenir en 10 minutes et le truc que je n'avais pas prévu au départ il aura duré 30 minutes c'est c'est qui je n'y fous c'est ça tout ça pour dire que du coup en fait je suis bien heureux de ce qui m'est arrivé et je suis bien heureux d'avoir une petite communauté mais d'avoir une communauté solide et qui est mature avec qui je peux parler et que je me dis tiens je vais je vais faire un live par exemple un moment et hop je vais avoir des têtes connues ou tiens je vais faire une vidéo sur tel sujet et je vais avoir des retours des gens qui vont me dire leur avis de manière intelligente et tout ça et ça me nourrit émotionnellement ça me nourrit pas avec de l'argent avec laquelle je peux acheter de la nourriture et me nourrir ça me nourrit en amour en amitié en connaissance en plein de choses en plein de bonnes vibrations voilà voilà pour la clôture de cette giant parenthèse donc parenthèse que je fais donc du coup enfin vidéo que je fais et je suis toujours en 2019 pour la petite histoire parce que là il est 20h30 je crois j'ai pas j'ai pas le temps là ici faudrait que je regarde sur mon ordi bon c'est 20h30 ou 21h truc comme ça et ici ce n'est donc toujours pas 2020 mais le jour où je sortirai la vidéo du coup ce sera 2020 mais voilà ce que ce que je veux dire en fait dans cette vidéo c'est que voilà j'ai beaucoup bossé aujourd'hui sur mes résolutions 2020 je trouve que c'est un compte rond un beau compte et je me dis tiens allez je vais repartir de zéro je vais tout réenclencher alors peut-être pas tout de zéro il y a des trucs que je vais garder quand même mais des choses que je vais revoir et toutes les années j'essaye de m'améliorer un peu plus et ce que je me suis dit c'est que je vais essayer cette fois de conserver donc la plupart de mes résolutions de faire en sorte que mes résolutions ne soient aussi pas chiantes à faire que ce ne soit pas au bout d'un moment du du que je me l'impose je ne veux pas non plus aussi passer du tout au tout je ne veux faire pas tout d'un coup en un jour mais petit peu petit peu petit peu par petit peu chaque jour pour que un petit peu plus un petit peu fasse beaucoup parce qu'en faire beaucoup trop d'un coup tu vas t'arrêter au bout d'un mois et certes en un mois tu en auras fait beaucoup mais le reste de ta vie tu en seras dégoûté et limite tu n'en feras plus jamais soit tu optes pour la stratégie j'en fais un petit peu chaque jour ça ne m'en dégoûte pas et ça je le maintiens à long terme un an deux ans cinq ans dix ans toute ma vie pourquoi pas et là tu fais le cumul tu dépasseras de très loin ce que tu auras cumulé en juste un mois et que tu auras arrêté définitivement et ça c'est pareil je l'ai mûri aussi à travers les années à travers les résolutions vous pouvez voir sur ma chaîne j'ai fait un paquet de résolutions à chaque fois j'ai fait un paquet de vidéos résolutions mais chaque fois j'essaye de l'améliorer et mon but aussi ce sera de voir un résultat sur ces résolutions parce que d'une année sur l'autre je ne me souviens plus des résolutions que j'ai faites je ne sais même pas si je les ai maintenues ou pas donc là je vais essayer de faire en sorte de tenir une sorte de journal simple et ce journal là entre guillemets j'en tiens un déjà à peu près depuis un mois un mois et demi j'ai en gros mis en place une sorte de technique qui marche avec moi je ne dis pas que je vais vous vendre une formule magique je vais vous la proposer mais en tout cas c'est une formule qui marche super bien avec moi et je vais tenter de la conserver et en fait avec ça ça va me permettre de mesurer ma progression de la suivre de la maintenir et de pouvoir en dresser des bilans tous les mois toutes les demi-années toutes les années etc et j'ai envie de dire que peut-être ma première des résolutions que j'ai envie de tenir en ce début 2020 sera de connaître les résolutions que j'aurais tenues et pourquoi pas réalisées et menées à terme au début de l'année prochaine ma première résolution c'est de me souvenir de mes résolutions dans un an voilà voilà ma première vraie résolution donc pour cette vidéo ça va être tout simple du coup moi je me suis mis sur des papiers un petit peu mais j'ai réduit parce que comme je vous ai dit j'ai fait mes résolutions j'ai écrit partout j'ai écrit sur beaucoup de choses et petit à petit j'ai condensé et j'en suis venu à ce que j'ai là entre les mains donc on va faire en trois petites parties ma première partie je vais vous énoncer un petit peu les listes que j'ai faites et qui m'ont du coup emmené à la deuxième partie à savoir mes résolutions et la troisième partie ça va être le concret je vais vous dire comment moi je les mets en place dans ma vie de tous les jours et du coup comment vous vous allez pouvoir vous en inspirer si vous voulez pour pouvoir faire de même de votre côté parce que je me suis trouvé un petit moyen simple qui nécessite juste mon téléphone et juste des simples clics parfois tous les jours et j'arrive à suivre ma progression et à me récompenser suivant ce que je fais et c'est ça la clé de tout même si on peut entendre souvent que se récompenser d'avoir fait quelque chose c'est pas forcément la bonne chose mais ça marche avec des gens ça marche pas avec d'autres ça a marché avec moi c'est pour ça que j'ai envie de poursuivre alors ma première résolution va être de maintenir des listes à jour que je vais revoir tous les mois et donc ces listes je vais vous les énumérer peut-être pas tout en détail parce qu'il y a des choses qui sont parfois très personnelles mais on va quand même les passer en revue et en fait c'est grâce à ces listes que du coup en fait j'ai découvert mes buts ce qui m'intéressait dans la vie ce que je devais et ce que je voulais développer et c'est ça après qui m'a permis à dresser ma liste de résolution et après dans un troisième temps de les mettre en place donc en fait j'ai dressé quatre listes il y en a même une cinquième mais que j'ai pas vraiment listée là parce que pour le moment j'ai pas assez de vision ou alors j'ai juste une vision vraiment à très court terme et c'est dans ma tête et j'avais pas eu besoin de la mettre sur une liste mais on va dire ces cinq listes c'est une liste de mes valeurs une liste de mes qualités une liste de mes défauts une liste de mes rêves de ce que je veux réaliser de ce que j'ai envie de faire à court moyen ou long terme et une liste et c'est cette liste là dont je parlais la dernière qui est la liste de où je me vois dans un mois six mois un an etc. et j'avais juste une vision à six mois j'ai juste une vision à six mois mais cette vision là est très claire dans ma tête pour le moment et j'essayais de me projeter dans 10, 20, 30 ans j'y arrivais pas et pour moi c'est beaucoup trop loin donc on commence par ma liste des valeurs pourquoi est-ce que je vous la donne comme ça et puis ça permet de vous expliquer en fait mes résolutions d'après c'est une vidéo à un contenu qui est très très personnel on est d'accord tout ce que je vous donne là serait totalement différent pour vous mais je me dis que ça peut vous inspirer pour vous si jamais vous avez envie de faire des résolutions parce que quand même je sais pas 2020 moi j'aime bien les chiffres ronds j'aime bien quand on recommence un cycle et 2018 2019 ça fait pas un vrai départ là 2020 je me suis dit quiche n'y fou faut que t'en profites prends un nouveau départ mais autorise toi de ne pas être parfait ça c'est une chose que j'ai appris aussi vouloir être trop parfait fais en sorte que si tu faillis ça se dit ça si tu échoues ou si tu déroges à une de tes règles une seule fois tu te dis c'est foutu et foutu pour foutu tu arrêtes tout alors je me suis dit tu vas partir sur une bonne base mais une base où tu n'es pas obligé de tout faire une base où tu as le droit de te tromper mais si jamais tu sors un petit peu de la route tu t'y remets et le foutu pour foutu je vais vous dire franchement pour l'avoir expérimenté aussi que ce soit au niveau de la bouffe ou de ma vie de manière générale et peu de fois où j'ai expérimenté le foutu pour foutu du genre on le connait bien ça par exemple dans les régimes on a mangé un chocolat deux, trois en trop foutu pour foutu je m'en avale 20 ça après tu le payes malheureusement alors que si tu te dis bah ok j'ai un peu dérapé de 5 chocolats mais demain je m'en mets sur le droit chemin ça fait toujours 15 autres chocolats en moins que tu t'en piffres pas et puis toute la culpabilité mentale après que tu t'infliges et tout ça et qui reste et qui du coup t'aide pas à recommencer et à repartir sur des bonnes bases parce qu'après une fois que tu auras dit foutu pour foutu bah bien souvent tu te remets pas à tes résolutions alors que si tu t'y remets un peu comme si de rien n'était ça va mieux bref mes valeurs mes valeurs alors je les ai classées celles-ci oui mais comme j'ai dit je veux les mettre à jour tous les mois c'est à dire que pour moi c'est pas parce que je vais vous donner ces valeurs là dans cet ordre là qu'elles vont rester comme ça toute ma vie figée et ça doit être pareil normalement pour vous et pour n'importe qui vous dressez les valeurs à un moment donné mais ces valeurs là peuvent changer peut-être que pour vous c'est la famille qui est plus importante en premier comme valeur puis dans le mois qui suit vous allez avoir un petit problème de santé et puis vous allez vous rendre compte qu'avec ce problème de santé vous n'avez pas eu la possibilité de voir votre famille vous ne pouvez plus pratiquer l'activité sportive qui vous plaît tant vous n'avez pas pu aller voir un concert que vous vouliez ou participer à une activité en plein air qui vous aurait fait plaisir en temps normal et finalement vous allez vous rendre compte le mois prochain quand vous allez refaire votre liste de valeurs que la santé elle va passer au-dessus de la famille parce que vous vous dites si je n'ai pas la santé je ne peux pas avoir ma famille ou après inversement si ma famille n'est pas en bonne santé je ne pourrais pas les voir tout simplement c'est un tout donc moi je place la santé au top et pour moi pour être en bonne santé je mets en place des routines que ce soit aussi pour mon alimentation le sport etc et tout ça après ce que je vous dis là ça fera partie de mes résolutions en deuxième je mets ma famille elle a toujours été haute dans ma liste des valeurs même si j'ai toujours fait assez peu de listes de valeurs jusque là mais j'en avais déjà fait et ma famille reste haut mais d'autant plus encore aujourd'hui parce que je vis loin d'elle je vis loin de ma famille et encore hier mes parents étaient avec moi à Montréal et ils sont repartis hier et c'est à chaque fois quand tu vois peu des personnes que tu te rends compte à quel point tu y es attaché et être loin de mes parents être loin de ma famille en général je n'ai jamais eu autant envie de les voir et donc c'est pour ça c'est en deuxième position troisième valeur pour moi l'authenticité j'ai mis entre parenthèses être intègre être vrai être honnête pour moi c'est ultra important et c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours j'aime être ce que je suis ne pas me cacher et vous le voyez à travers mes vidéos je suis ce que je suis et je n'aime pas jouer un personnage je n'aime pas jouer celui que je ne suis pas parce qu'un jour forcément naturel revient au galop comme on dit et puis au bout d'un moment on te verra sous ton véritable jour alors que si tu ne te caches pas et que tu restes la personne que tu es et que tu as toujours été tu n'as rien besoin de cacher tu as juste à être naturel et si on t'apprécie on t'apprécie pour ce que tu es et non pas pour ce que tu parais donc c'est pour ça que pour moi l'authenticité c'est très important et puis même c'est ultra important dans les relations avec les autres si tu es authentique si tu es vrai si tu es honnête si tu oses dire la vérité et ne pas la cacher si tu n'inventes pas d'histoire tu ne t'embourbes pas dans des choses qui te poursuivront des jours des mois des années ou à vie parce que tu auras menti à une certaine personne ou dans une certaine situation un jour de ta vie donc moi dès que je pense quelque chose ou dès qu'il y a quelque chose qui est vrai et que les gens autour de moi ne veulent pas le dire bien souvent c'est moi qui prends la parole et qui dit non non c'est comme ça et c'est pas autrement et parfois ça peut être interprété comme un caractère de quelqu'un qui est très cru de quelqu'un qui dit des vérités qui ne sont parfois pas bonnes pas toujours bonnes à dire et pourtant moi je trouve que ben si tu si tu veux t'en sortir et si tu veux avancer dans la vie ben certes la vérité fait parfois un peu mal mais une fois qu'elle a été dite tu peux travailler là-dessus alors que tant que tu connais pas la vérité ben t'es obligé de supporter le mensonge bref quatrième la patience j'ai toujours été comme je le mets aussi entre parenthèses réfléchi et calme bien souvent on va être impulsif dans la vie et l'impulsivité mène à des situations qui s'empirent si tu réagis à une situation de manière forte en étant énervé en ne réfléchissant pas assez en n'ayant pas assez de recul et en fonçant tête baissée tu fonces droit dans la confrontation que ce soit avec une personne ou une situation de ta vie dès le moment où tu t'énerves face à une situation dès le moment où tu t'énerves avec une personne tu repousses l'échéance où cette situation va s'arranger c'est tout con c'est tout con alors que si dès le début tu prends la chose avec du recul et tu dis bon ok on va prendre le temps d'analyser et on va résoudre les problèmes étape par étape et on va en discuter comme des adultes comme des gens matures comme des gens réfléchis et civilisés et le problème on va le résoudre dans le calme et en général il se résout facilement et rapidement voilà pourquoi pour moi la patience c'est extrêmement important autre valeur pour moi qui va de pair aussi le respect et le respect autant envers autrui le respect de la personne de ce qu'elle fait de ce qu'elle est et de ce qu'elle décide de être et être dans le non-jugement surtout parce que je n'aime pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse donc je n'aime pas qu'on me juge je n'aime pas qu'on ne me respecte pas donc je respecte les autres et dans la logique en retour les gens me respectent et jusque là je ne m'en sors pas trop mal ça va mais pour moi c'est très important et même si parfois on ne me respecte pas je mets un poids d'honneur à respecter les gens parce que je me dis au moins moi dans ma tête et dans mon corps je me sens bien parce que j'ai fait les choses qui sont justes ou que je considère comme étant juste et la personne au bout d'un moment elle sera mis face à sa réalité c'est comme j'ai des images dans ma tête qui passent j'ai des images de Rocky au moment où Rocky s'en prend plein la gueule il dit frappe frappe mais il s'en prend plein la gueule et l'autre est en train de s'épuiser et après du coup il peut contre-attaquer ou j'ai l'image du premier film Pokémon où le Pikachu il ne fait rien et il se prend des claques et au final l'autre il est épuisé de le foutre des claques et au final il lui tombe dans les bras parce que voilà c'est ça le respect et c'est ça aussi le fait que moi je respecte même si on ne me respecte pas parce qu'au bout d'un moment la personne elle ne va pas te respecter elle va t'en mettre plein la gueule et puis quand elle va voir que tu ne réagis pas et qu'en plus tu la respectes elle va si elle est un minimum intelligente elle va prendre du recul elle va se dire mais je suis un monstre je ne respecte pas la personne alors qu'elle elle est toute gentille et elle est même au-delà enfin c'est un peu on entend ça aussi dans la religion tu me fous une claque je tends l'autre joue enfin c'est vous voyez c'est tout ça et pour moi je mets un point d'honneur là-dessus à respecter les gens même si on ne respecte pas bref autre valeur l'altruisme j'ai toujours mis aussi un point d'honneur et j'ai toujours apprécié j'ai toujours vraiment aimé partager les choses avec les gens et transmettre ce que je sais ce que je fais là je vous transmets mes valeurs je vous transmets mes résolutions parce que je sais déjà que ça me fait du bien mais que ça peut vous faire du bien que ça peut vous aider que ça peut vous donner des idées que ça peut plein de choses et c'est aussi ce que je fais dans beaucoup de thèmes de ma chaîne c'est tant que je peux vous apprendre des choses aussi ça me plaît et quand je reçois des commentaires des gens qui me disent c'est génial j'ai appris plein de choses ou tu m'as fait me rendre compte de ci de ça ça peut pas être une meilleure récompense pour moi ah oui autre alors après je savais pas trop quoi mettre mais j'en ai mis trois autres qui est la découverte parce que j'aime beaucoup apprendre j'aimerais aussi et j'aime beaucoup voyager découvrir c'est voilà je pense que c'est comme je le disais on doit toujours être en quête d'apprentissage de renouveau et de nouveauté donc on en sait jamais assez et donc tant que je peux apprendre encore et tant que je peux voir des choses que je n'ai encore jamais vues je veux le faire créativité je veux développer ma créativité je suis pas quelqu'un d'hyper créatif mais je l'ai mis dans mes valeurs parce que c'est quelque chose sur laquelle j'ai envie de travailler aussi et je veux me servir de cette chaîne ou d'autres choses dans ma vie de tous les jours pour essayer de créer de nouvelles choses parce que se servir des choses déjà existantes c'est bien essayer d'en créer des nouvelles c'est encore mieux c'est très difficile mais ça se fait et c'est toujours gratifiant pour soi et enfin la reconnaissance parce que comme je l'ai dit elle je ne l'ai pas trop située je pense qu'elle remontera dans mes valeurs parce que dès le moment je ne cesse de vous le dire depuis le début de cette vidéo mais dès le moment où j'ai des retours je trouve ça tellement génial tellement gratifiant oui il faut le dire ça fait du bien à son égo mais oui oui ça fait du bien à son égo ça me fait du bien et pour qui ça ne fait pas du bien voilà deuxième liste mes qualités alors ça ne va pas faire modeste du tout de dresser une liste de ses qualités je dois bien avouer mais il faut oser le faire on est dans une société où parler de soi de manière positive cesse la péter bon soit je vais je vais donc énoncer mes qualités mais je vais énoncer mes défauts juste après je vais tout simplement en fait vous dire voilà moi je me considère comme étant quelqu'un de réfléchi je ne fais pas les choses tête baissée je les fais parce qu'elles en vaut la peine et parce que je pense qu'elles sont bonnes à faire et je ne vais pas le faire sous le coup de la colère et je vais réfléchir aux conséquences que ça va avoir je me mets à la place des autres aussi beaucoup avant de faire les choses adaptable c'est à dire que tu vas me mettre dans une situation ou dans une autre que ce soit au travail ça c'est vu aussi avec les films en fait adaptable c'est aussi accepter c'est de l'acceptation c'est je me mets dans une situation et en fait je vais essayer d'en retirer toutes les choses positives et le négatif je vais essayer de le supporter ou de le transformer pour le supporter et je vais me dire c'est difficile à expliquer quelque chose qu'on met en place naturellement parce que ça je suis vraiment naturellement adaptable c'est à dire que ce soit au boulot ou quoi que ce soit je me dis ça sert à rien de me battre j'ai pas le choix alors je m'adapte à la situation voilà je ne peux pas plus développer parce qu'en plus je trouve que la vidéo du genre déjà bien longtemps et j'aimerais un peu accélérer je trouve que je suis aussi quelqu'un d'organisé ça se voit là déjà rien qu'avec comment j'ai organisé mes résolutions et puis même de manière générale et puis ça m'aide à y voir clair je suis quelqu'un de maniaque que ce soit au niveau du nettoyage ou de l'ordre dans ma maison ou dans ma tête ou dans mes fichiers d'ordi j'aime que ce soit clair pouvoir m'y retrouver je me sens très mal si c'est pas très feng shui autour de moi positif oui je me considère comme étant quelqu'un de positif je pense que ça se voit notamment avec les Star Wars ou même d'autres films je dis je suis toujours trop positif moi mais je le mets comme étant une qualité parce que du coup être positif je trouve que ça m'apporte beaucoup de choses dans la vie la négativité on dit souvent qu'une mauvaise nouvelle en apporte une autre être négatif être en colère ça a des répercussions énergétiques autour de soi et ça t'attire souvent des malheurs honnête j'en ai beaucoup parlé de l'honnêteté de l'authenticité je reviens pas dessus humour de manière générale quand je me sens bien avec les gens et quand je me sens à l'aise j'aime beaucoup plaisanter mais c'est pas je dis pas humour pour étant dire forcément que je suis quelqu'un de drôle je veux dire aussi que j'ai quelqu'un qui a le sens de l'humour c'est à dire que je peux plaisanter vraiment de tout je suis ouvert je n'ai pratiquement aucun tabou et je vais pas prendre toutes les choses au sérieux et si on me dit quelque chose d'un peu léger je vais le prendre avec le sourire ouvert ouvert d'esprit ça va un peu avec le reste c'est à dire que comme je dis j'ai pas de tabou et je suis prêt à parler n'importe quoi j'estime que tout est bon à aborder et je vois pas pourquoi je me limiterais à des choses voilà et attentionner parce que quand quelqu'un va me parler ou quand il va me parler de ses problèmes ou quand il va me parler de ce qu'il a fait je pas je m'impose mais je trouve ça extrêmement important d'écouter la personne parce que si la personne te dit quelque chose c'est qu'elle a envie d'être écoutée et j'essaye aussi du coup de réagir à ce qu'elle me dit et de le prendre pour moi c'est à dire d'ouvrir la porte de son jardin à elle d'y entrer et de me dire voilà je suis avec toi je comprends ce que tu me dis je le partage et en même temps je suis là peut-être même pour t'apporter des solutions peut-être même t'aider à encore plus évoluer et à embellir ton jardin secret si vous voulez créer de l'empathie avec quelqu'un si vous voulez que la personne vous apprécie apprenez à l'écouter rien que ça et si vous en voulez encore plus de cette personne apprenez en plus de l'écouter à réagir à ce qu'elle dit de manière sincère très sincère et d'argumenter sur ce qu'elle vous dit c'est le meilleur moyen pour qu'une personne vous apprécie on va passer aux défauts défauts je suis quelqu'un d'anxieux je me fais du soucis sur beaucoup de choses que ce soit au boulot ou quoi que ce soit je suis quelqu'un qui pense beaucoup et du coup en fait je me fais du soucis pour pas mal de choses et je stresse très facilement et ça c'est un point sur lequel j'ai envie de travailler et je travaille déjà je travaille déjà depuis longtemps mais je continue j'apprends dès le moment où je retombe dans l'anxiété dans le stress hop je me dis attends qu'est-ce qui t'a amené à ça c'est ça c'est ça ok alors la prochaine fois et au boulot bien souvent et ça s'est passé dernièrement j'avais tout tombé dans la gueule enfin ça aurait pu être une journée hyper stressante et au final je me suis dit attends calme-toi et résous les problèmes un par un c'est ce que j'ai fait et j'ai pu les résoudre un par un je suis quelqu'un de lent et je dis que je suis lent parce que je sais pas si vous entendez mais là ça fait la fête autour ça gueule un peu j'espère que ça ne perturbera pas trop la vidéo oui je me considère comme quelqu'un de lent parce que comme je suis quelqu'un de réfléchi qui prend son temps pour bien analyser les choses ben je fais la plupart des choses plus lentement que le commun des mortels on va dire mais je suis comme ça je suis lent c'est comme ça influençable aussi j'en ai parlé je me sens influençable parce que comme je l'ai dit chaque fois que quelqu'un va me dire quelque chose je vais pas dire oh non non moi je pense comme ça et puis un point c'est tout non en fait je vais prendre en considération ce qu'elle me dit et je vais me dire au fond ah ouais mais elle a peut-être raison et si ça et si ça et si je faisais ça et si c'est en ça que je me sens influençable rancunier ouais je peux être rancunier si on me fait quelque chose de mal moi je vais vous dire je suis quelqu'un qui accorde ma confiance très facilement mais par contre si jamais vous abusez de cette confiance que je vous ai donnée facilement je vais vouloir vous la faire à l'envers ou du moins en premier lieu je vais plutôt dire bah écoute tu sais quoi tu me l'as fait à l'envers j'ai pas besoin de toi dans ma vie la porte elle est par là ou alors moi je t'ignore et je pars par là c'est tout mais si vous insistez je peux avoir envie de vous le faire payer d'une manière ou d'une autre bon égocentrique aussi parce que je parle beaucoup de moi regardez là je parle de moi mais aussi bien souvent je recentre les débats sur moi je trouve ça important j'aime donner mon avis j'aime qu'on m'écoute peut-être vous vous dites mais c'est le cas de tout le monde mais je travaille aussi là-dessus par exemple rien quand on fait des débats des moments je trouve que je parle trop et donc des moments dans ma tête je me dis quichni t'es toi laisse parler les gens voilà en quoi je me trouve égocentrique émotif ça s'est vu au niveau des films ou même quand on me dit quelque chose ou quoi que ce soit je vais être très émotif alors pas émotif du genre je vais pleurer ou quoi que ce soit mais regardez ce que j'ai dit sur le joker je suis ressorti du film je me sentais dépressif parce que je prends toutes les émotions elles me viennent vous voyez la ligne verte le mec qui aspire les maladies je me sens un peu comme ça j'aspire tout c'est émotif j'ai mis le mot sournois parce que je l'ai vu sur une liste mais ça va pour moi un peu avec rancunier sournois ça va être au delà de rancunier ça va être que parfois je peux réfléchir à des choses je peux paraître d'une certaine manière mais dans ma tête ça travaille beaucoup et je veux mener la chose là où je le veux enfin je veux dire j'ai la capacité parfois de mener la chose là où j'en ai envie sans que je parais le vouloir c'est pas très clair parfois je veux mener la situation dans un certain endroit un certain contexte je veux arriver à mes fins mais je vais le faire de manière totalement détachée et de sorte qu'on s'en rende pas compte voilà bon ça peut m'arriver et têtu parce que bien souvent des fois je peux vouloir défendre mon bout de pain jusqu'au bout quand je suis sûr et certain je peux défendre mon point de vue vraiment de manière très ardue voilà voilà pour mes qualités mes défauts j'ai oublié de vous demander mais j'aurais bien aimé avant de vous donner mes qualités mes défauts que vous arrêtiez la vidéo et que vous vous aurez dû me lister en commentaire mes qualités mes défauts que vous vous pensiez que j'ai bah du coup vu que j'ai pas pensé à faire ça bah dites moi en commentaire alors du coup quelles sont les qualités et défauts que vous validez que vous m'auriez donné sans que je vous donne celle-ci par exemple ça m'intéresse de savoir parce que du coup vous me connaissez comme ça que par youtube donc je veux voir si ça tombe en résonance avec ce que je pense de moi et ce que vous pensez de moi ce que vous pensez de moi en fait voilà dressez moi une qualité de liste de défauts si vous voulez bien sûr et puis faites le pour vous aussi ça peut toujours vous aider et parmi mes rêves c'est assez personnel mais il y en a beaucoup qui font partie de ma résolution que je vais vous énumérer ensuite et puis il y en a qui sont un petit peu très perchés ou qui sont classiques ou qui sont clichés il y en a une étonnamment voilà bon je l'ai mis au début mais ça elle est pas forcément classée mais j'ai mis devenir connu mais c'est pas devenir connu vous voyez comme je le disais au départ percer sur youtube vivre de ça c'est quand je dis connu c'est pas forcément connu même de mon vivant c'est plutôt devenir connu c'est plutôt laisser une trace c'est plutôt qu'on se souvienne de moi pour quelque chose que j'aurais fait en bien voilà en quoi je parle de devenir connu mon rêve aussi c'est vivre dans un bel appartement mais pas que beau beau tout ce qu'on entend par le mot beau mais un appartement qui ou une maison qui me correspond qui soit ordonné dans lequel je me sens bien et dans lequel je vais y investir du temps pour le décorer pour l'ordonner l'organiser comme moi je l'entends et dans un endroit où je me sens comme dans un havre de paix comme on dit pour le moment j'ai encore jamais eu ça parce que j'étais dans des apparts j'étais dans des trucs où je savais que j'allais pas rester ad vitam aeternam et donc ça c'est mon but c'est d'être dans un endroit où ça y est je sais qu'à long terme je me sentirais vraiment parfaitement bien j'en ai parlé aussi voyager à travers le monde ça me plairait tout simplement voilà d'avoir la possibilité de découvrir le monde vu qu'on est sur une planète et moi j'en ai découvert j'en ai découvert déjà un peu plus en venant ici mais je me dis de mon vivant j'aimerais bien en voir un maximum avoir un corps athlétique je l'ai eu pendant un moment mais c'était en en dépit de mon mental j'allais vraiment pas bien c'était en 2017 et j'ai envie d'obtenir ce corps plus athlétique mais tout en faisant en sorte que je n'empâtisse pas dans mon mental devenir bilingue et oui I would like to speak English easily fluently je ne sais pas si ça se dit mais ouais j'aimerais bien devenir j'aimerais bien devenir bilingue et pouvoir parler anglais et depuis que je suis là j'ai déjà beaucoup appris je suis déjà beaucoup plus confortable en anglais mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire et c'est c'est pour ça que j'ai quelques résolutions aussi là dessus j'aimerais depuis longtemps mais je ne m'y suis encore jamais mis mais je vais le faire parce que là aussi j'étais en colloque donc ce n'était pas évident mais dès début janvier je vais vivre dans un appartement seul je vais enfin pouvoir me mettre à cuisiner et à découvrir des plats et tout simplement apprendre à cuisiner savoir faire des choses en cuisine voilà j'aimerais et enfin avoir une très bonne culture générale et pour ça aussi bah du coup je vais essayer d'y travailler voilà 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 pour ces listes là donc ça c'était la première partie mais les autres vont être plus rapides donc là on va passer donc du coup à mes résolutions donc c'est à dire qu'est-ce que quels sont les domaines précis que je décide sur lesquels j'ai envie de me focaliser et qu'est-ce que je vais faire dans chacune de ces catégories au quotidien pour pouvoir les développer et du coup atteindre ces rêves que que j'ai envie d'atteindre alors là on va plus avant que je vous énumère ça il y a une chose que je me suis notée c'est plus pour ma santé de manière générale une résolution entre guillemets serait de à un certain moment de ma vie essayer de prendre des rendez-vous assez réguliers par exemple je sais que pour moi j'ai besoin de prendre des rendez-vous chez le dentiste par exemple tous les 6 mois pour être sûr parce que bien souvent j'ai eu des caries qui se sont développées mais qui étaient là depuis un petit moment et du coup là t'es obligé de saccager un petit peu enfin lui il est obligé de faire des opérations beaucoup plus approfondies et ça coûte cher alors que si j'avais fait dépister de manière générale quelques mois à l'avance il n'y aurait pas eu tout ça à faire donc c'est un conseil que je vous donne aussi le dentiste allez-y tous les 6 mois si vous pouvez parce que si vous pouvez détecter une carie au plus tôt elle sera guérie au plus tôt et elle sera qu'en phase 1 j'ai bien assez fait d'opérations comme ça au niveau des dents pour savoir que c'est important prendre un rendez-vous rien que par curiosité avec un naturopathe alors c'est pas un nutritionniste c'est un naturopathe c'est vraiment c'est sur l'alimentation mais c'est vraiment pour avoir des conseils vraiment naturels sur l'alimentation même si j'en sais déjà beaucoup parce que je me renseigne énormément dessus mais c'est vraiment par curiosité un examen de santé que j'aimerais faire tous les ans ça aussi c'est quelque chose que je vous conseille faire une prise de sang voir un petit peu votre taux de cholestérol de sucre dans le sang de tout ça c'est très important aller voir un dermatologue donc ça c'est pour tout ce qui est soin de la peau et faire des choses investir mon temps et mon argent dans des choses pour mon bien-être que ce soit des massages que ce soit de l'acupuncture de la méditation de n'importe quoi des choses qui peuvent m'aider voilà c'est des trucs que j'ai envie d'expérimenter et puis vous savez je commence à vieillir je commence à avoir une carcasse de bientôt 30 ans alors voilà il faut que je prenne soin de ma carcasse c'est sûr que pour quelqu'un de 15 ans par exemple avoir besoin de prendre rendez-vous chez le dermato chez un kiné chez un acupuncteur tout ça c'est qu'est-ce que c'est mais bon mais bon parfois s'y prendre le plus tôt possible ça peut être bien bon on en arrive aux fameuses résolutions première résolution être bilingue donc l'anglais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir le mettre en place premièrement si tu veux pouvoir parler anglais il faut le parler pour le parler j'ai deux moyens de pouvoir m'améliorer c'est continuer d'aller au meetup là où je vais tous les samedis et une autre chose qu'il faudrait que je mette en place c'est par exemple tous les jours ou régulièrement je m'enregistre en train de parler pour alors pas forcément pour Youtube non c'est que pour moi m'enregistrer de manière vocale en faisant le résumé de ma journée tous les jours je fais le résumé de ma journée mais en anglais ça peut être bien pour être fluent il faut aussi écrire l'anglais et pour ça je me dis que je pourrais me balader sur des forums en anglais et discuter avec des gens en anglais par exemple ou si vous vous voulez venir me parler en anglais par MP par Discord par Skype ou quoi que ce soit et bien vous êtes bienvenu vous avez les liens dans la description pour me rejoindre sur ces plateformes là et on peut discuter en anglais ou alors je pourrais aussi écrire un résumé de mes journées chaque jour tout comme je le ferai à l'oral il faut aussi le lire l'anglais et pour ça pas plus tard qu'il y a quelques jours je me suis pris c'est juste à côté là un livre en anglais alors je suis pas quelqu'un qui procrastine mais sous les conseils de ma mère qui était là aussi à ce moment là j'ai trouvé ce livre plutôt marrant The End of Procrastination et en fait je l'ai trouvé le livre déjà marrant bien fait bien expliqué et puis du coup qui peut m'aider justement à tenir les résolutions bien souvent pour tenir vos résolutions ou pour arrêter de procrastiner ou quoi que soit on vous donne des méthodes genre parfois des méthodes miracles ou des trucs comme ça mais on vous parle pas assez en fait on vous explique pas assez d'où provient la source d'une motivation ou bien souvent en fait c'est comme je le disais au début de la vidéo on s'impose des choses qu'on ne tient pas à long terme et donc plutôt ce qu'il faut faire c'est essayer de se donner des petits objectifs journaliers et des choses qui nous font plaisir et qui nous font évoluer à long terme et c'est ce que a l'air de contenir plutôt ce livre pour l'avoir commencé et c'est illustré des fois avec des espèces oui c'est écrit vraiment en gros il y a il y a des illustrations des fois qui peuvent être marrantes voilà des trucs comme ça je ne sais pas si vous voyez bon voilà c'est vraiment ça peut faire enfant mais déjà le niveau d'anglais n'est pas très haut donc pour moi ça me va très bien pour débuter un livre en anglais donc voilà j'ai déjà commencé à faire des choses pour ça donc si je peux le lire tous les jours plus ce que je peux faire aussi c'est lire des articles de news si je veux me renseigner sur l'actualité en anglais voire même en fait c'est complètement m'immerger en anglais c'est à dire par exemple passer mon téléphone en anglais tout ce qui est films séries etc voilà mettre des sous-titres ou quoi que ce soit en anglais et et même quand je fais mes recherches sur internet pourquoi pas les faire en anglais voilà et enfin le quatrième pilier pour apprendre une langue écouter et donc pour ça pareil quand je vais au meetup ou quand j'écoute des vidéos youtube ça je pourrais faire par exemple écouter pratiquement que des vidéos youtube en anglais c'est ce que je pourrais faire écouter la radio des films les séries en anglais voilà pour l'anglais donc il y a déjà une grosse partie le sport pour le sport attendez je regarde ouais ok pour le sport euh moi alors déjà ce que je me suis dit c'est que il y a un truc que je faisais c'est que depuis 2016 2017 j'allais à la musculation sauf que au début ça allait mais très vite en fait j'ai trouvé ça chiant mais j'ai poursuivi quand même et bah à vrai dire ça fait déjà un bon moment que ça me fait chier en fait de faire de la musculation parce que j'y trouve pas de fun mais je me suis dit je vais me mettre en place des petites routines sans rien m'imposer forcément mais mais un petit peu par jour et comme je dis un petit peu avec un petit peu ça fait beaucoup et au moins ça permettra de tenir à long terme alors déjà première chose je sais c'est quelque chose que j'ai mis en place en place depuis déjà très longtemps enfin très longtemps non depuis un mois ou deux c'est que je prends plus le bus pour aller au boulot j'y vais à pied enfin je vais une partie en tram et après j'ai que enfin en métro plutôt et après j'ai que 25 minutes à pied pour aller au boulot donc aller et retour ça fait déjà 50 minutes et bah il faut que les conditions météorologiques soient soient favorables pour ça mais ça m'est arrivé d'y aller alors qu'il pleuvait un peu alors qu'il neigeait beaucoup que ce soit du verglas par terre ça fait déjà pratiquement deux mois que j'y vais pratiquement comme ça tous les jours à pied donc je m'impose de marcher au moins 30 minutes par jour je m'impose aussi enfin s'imposer c'est pas le bon mot mais bon je me recommande plutôt c'est mieux quand je me lève le matin selon mon envie du gainage des étirements ou de la relaxation je me prends 10 minutes pour moi pour faire ça et quand je reviens du boulot une petite routine de 30 minutes 1 heure si je suis vraiment motivé de musculation maison au poids du corps je me suis noté des trucs genre des trucs au poids du corps que je peux faire ou avec un petit peu de matériel comme des bouteilles d'eau un sac à dos rempli d'ailleurs je vais mettre en place des routines j'ai pas encore fait exactement et certainement que je vous en partagerai je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui seraient intéressés pour savoir quelle routine sportive au poids du corps je peux mettre en place dans ma vie et donc du coup ça pourra en inspirer des personnes mais rien que comme ça je vous donne des idées les pompes des tractions des squats des élévations latérales pour les épaules avec un sac à dos une bouteille ou quoi que ce soit des curls pour les biceps des dips sur une chaise sur un banc des tirages vous tirez une bouteille pour muscler un peu le dos des abdos etc il y a tout plein de choses à faire voilà ce que je peux mettre voilà pour le sport donc on a fait l'anglais le sport maintenant le cerveau the brain je me suis mis à faire des choses depuis un petit moment ce sont des jeux de réflexion c'est pas grand chose mais je me suis dit qui chenille tu travailles pas c'est ton cerveau et c'est vrai que pour tout ce qui est agilité mentale réflexion concentration tout ça ou des casse-têtes ou tout ça je suis nul à chier je suis nul à chier à tout ça donc je me suis mis à faire des petits jeux de réflexion mais je veux le pousser un peu plus je me suis précommandé docteur Kawashima qui sort sur Switch donc ça c'est bien aussi pour travailler son cerveau et puis il va peut-être m'acheter ou télécharger des applications de casse-tête pour travailler justement mon cerveau là-dessus et quand je dis cerveau aussi c'est j'ai parlé de la culture générale et qui dit culture générale dit visionnage par exemple de mon côté de documentaires que ce soit sur l'histoire la géographie les sciences apprendre que ce soit apprendre les les capitales du monde entier apprendre les provinces du Canada apprendre vous voyez tous ces trucs-là c'est quelque chose que voilà j'ai envie de développer donc voilà pour la catégorie cerveau cuisine j'en ai déjà parlé je compte faire au moins un nouveau plat par semaine pourquoi pas le filmer par exemple je me prendrais le samedi midi ou le samedi soir et j'achète les ingrédients en conséquence la veille et hop là je pars sur un nouveau plat et pourquoi pas vous qui me proposez carrément un plat et je fais le plat une fois par semaine sur celui qui aurait récolté le plus de votes ça pourrait être marrant et ça pourrait du coup entrer en résonance avec une autre résolution que j'ai c'est et bien vous ma communauté j'aimerais pouvoir faire un live au moins une fois par semaine j'aimerais mettre en place un live une fois par semaine rien que pour qu'on échange parce que déjà rien que pour le pour le calendrier de l'avant moi j'apprécie tout simplement vous voir et rien que les samedis quand il y avait 30-40 personnes et que c'était des personnes qui étaient là et qui débordaient d'amour c'était chaleureux et ça faisait du bien et on se sentait tous ensemble et ça nous faisait du bien on a organisé des jeux des quiz tout ça et c'était cool et limite je me dis pourquoi pas organiser ça une fois par semaine ça peut être sympa voilà déjà ça pourquoi pas aussi organiser des concepts c'est un peu la même chose que les lives mais ce serait autre chose par exemple tout comme les tournois que j'avais pu organiser des choses qui vous sollicitent vous parce que c'est des trucs que j'adore quand ça vous sollicite que ce soit quand vous montriez vos collections ou quand on faisait des tournois quand vous participez j'aime bien et je pense que ça vous plaît ça me plaît et aller dans ce sens ça pourrait être cool et aussi pourquoi pas organiser des rencontres IRL ça ce serait génial pouvoir vous voir en vrai et puis après bien évidemment donc toujours vous proposer des vidéos je sais pas encore de quoi sera fait l'avenir encore bien évidemment le Star Wars restera le pilier central vu que c'est pas fini Star Wars ça ne fait que commencer c'est le début du nouvel ère mais voilà je compte toujours vous proposer des vidéos ensuite j'ai une résolution sur mon apparence je dis pas que j'ai changé du tout au tout mais j'ai vraiment envie de continuer ça va avec les soins que je vous parlais tout à l'heure mais essayer de me faire d'aller un peu plus régulièrement chez le coiffeur de me faire des coupes de tenter des nouvelles coupes des choses que j'aimerais prendre soin de ma barbe tout ça et peut-être tenter des trucs soigner mon apparence de manière générale que ce soit aussi sur mes habits renouveler un peu mes habits parce que depuis que je suis là j'ai pas trop renouvelé et je ne pouvais pas parce que je suis en coloc mais maintenant que je vais avoir mon appart je vais peut-être recommencer plus à à faire attention à ça donc mes habits mes chaussures voire même des accessoires alors je dis pas jusqu'à mettre des montres des boucles d'oreilles et des bagues mais des trucs comme ça je sais pas je verrai et puis après soin de manière générale comme je vous en ai déjà parlé et enfin ou plutôt avant dernier avant dernier mais le dernier c'est après c'est plus sur les habitudes mais le dernier c'est l'alimentation je mets déjà beaucoup de choses en place sur l'alimentation mais il y a trois choses sur lesquelles je veux appuyer c'est quelque chose que je mets en place depuis pas trop longtemps mais qui me fait énormément de bien c'est manger lentement apprécier bien mâcher c'est super important de prendre le temps de manger tu te sens moins ballonné tu digères mieux tu te sens mieux tu manges même moins et tu manges moins de la cochonnerie c'est quand tu manges quelque chose que ce soit quoi que ce soit même si c'est de la merde même si c'est un McDo bien prendre le temps de mâcher et de manger en pleine conscience c'est super important et ça m'apporte énormément depuis que je fais ça se faire plaisir parce que c'est important m'autoriser des plaisirs m'autoriser à me faire plaisir tout simplement et du coup ça va te perdre moins calculer je suis toujours beaucoup trop dans le calcul si je mange trop de ça du coup je vais manger moins de ça si je mange trop là je vais moins manger là non repars sur du basique qui je nie et calcule moins et fais confiance à ton corps voilà et donc dernière résolution c'est d'autres petites habitudes à mettre en place réduire le stress au maximum c'est à dire cool dès qu'il y a quelque chose hop là ça commence à me venir ça commence à stresser c'est tout doux contrôle le contrôle de soi le self-control suivre mes dépenses que je fais au quotidien rien que pour me rendre compte voilà c'est vraiment très personnel ce que je vous dis là boire au moins deux litres d'eau par jour avoir entre 7 et 8 heures de sommeil tous les soirs ça c'est une résolution que j'ai gardée vous voyez c'est tout con mais me brosser les dents deux fois par jour ça paraît con mais avant je me les brossais qu'une seule fois maintenant je me les brosse deux fois par jour c'est con mais c'est voilà me faire une playlist de musique sauvegarder régulièrement mes données informatiques c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent et quand j'en aurai l'occasion quand j'aurai mon appart ou mon habitation c'est confectionner mon habitation pour qu'elle me corresponde comme je vous en ai déjà parlé voilà pour mes résolutions il y a un paquet de choses mais justement j'ai un moyen de les mettre en place tous les jours et ce moyen là donc c'est la troisième et dernière partie que je vais faire très court parce que là je ne peux pas vraiment vous le montrer mais peut-être que je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça tout dépend mais en gros je me suis sur une application de mon téléphone qui est de base c'est une application de checklist de to-do list je me suis fait des cases à cocher ils proposent de mettre des cases à cocher et j'ai mis toutes ces catégories là et je me suis mis des choses que je pouvais faire un petit peu chaque jour qui rentrent dans chacune de ces catégories là et chaque jour si je fais un truc hop je coche mais je m'autorise parfois je peux ne pas faire quelque chose qui est sur ma liste ce n'est pas des objectifs journaliers c'est juste des objectifs qui peuvent être réalisés dans une journée mais que si je ne fais pas ce n'est pas grave mais au plus je vais en checker au plus ça va me rapporter des points un truc coché me fait un point à la fin d'une journée je peux avoir cumulé 5 points comme 20 points et après j'ai une liste de récompenses en fonction du nombre de points que j'ai cumulé sur une semaine je vais cumuler par exemple un total de 40 50 60 points et dans la semaine j'ai des catégories de récompenses bien souvent c'est des récompenses alimentaires on est bien d'accord mais ça peut être des récompenses que vous pouvez vous acheter un habit qui vous plaît depuis longtemps un jeu qui vous plairait depuis longtemps ou quoi que ce soit et par exemple une bonne grosse pizza de chez Domino's Pizza ça va coûter 30 points et vous ne pourrez pas l'avoir tant que vous n'aurez pas cumulé 30 points un petit plaisir vestimentaire ça peut valoir 5, 10, 15, 20 points tout dépend le vêtement vous achetez un jeu avant de mériter votre jeu il faut avoir cumulé 60 points voyez par exemple ce genre de choses et bien comme ça m'aide vous ne pouvez pas savoir à quel point voilà la petite méthode un petit peu secrète que je vous partage et qui m'aide beaucoup voilà on arrive enfin au terme de cette vidéo je suis claqué je suis crevé du coup là ça fait 1h20 que je parle je ne sais pas si ça se voit mais je suis mort j'ai qu'une envie c'est d'arrêter la vidéo mais je ne vais pas encore dormir parce que là c'est quelle heure attendez j'aimerais on va le voir on ne peut pas le voir ah c'est 21h40 j'ai encore un peu le temps mais je vais aller un peu dans le centre de Montréal je vais profiter un petit peu du monde de l'effervescence et je vais terminer ma soirée à minuit sur le Vieux Port parce qu'il va y avoir un feu d'artifice il va y avoir tous les gens qui vont faire le décompte 10, 9, 8 etc même si je l'ai déjà fait il y a quelques heures avec mes parents à distance mais là je vais le faire en vrai ici cette fois à Montréal donc j'aurais fêté le nouvel an deux fois moi je vais faire ça et pour le délire pour mon premier nouvel an à l'extérieur de de la France et c'est quelque chose que je trouve ça je me disais mais comment les gens peuvent faire ça un jour de l'an mais là rien que pour le délire je vais le faire parce que j'ai rien d'autre à faire et parce que j'ai rien cuisiné j'ai personne qui m'a cuisiné rien du tout pour le délire pour le repas du réveillon je vais me faire un McDo si c'est ouvert si j'en trouve un ouvert je vais me faire un McDo juste pour le délire parce que ça me fait rire voilà bon allez cette fois je vous laisse réellement peut-être que cette vidéo vous aura aidé en tout cas moi je suis fier de ce que j'ai pu vous dire parce que je suis certain que ça pourra vous aider et tout ce que je peux espérer c'est que ça vous en apporte des choses et je souhaite du coup que vous trouviez l'énergie pour aussi vous de votre côté prendre de bonnes résolutions ou tout du moins prendre des habitudes qui pourra vous faire progresser ou vous faire vous sortir peut-être un petit peu des emmerdes que vous avez au quotidien ou simplement vous faire évoluer vous faire progresser dans vos domaines et c'est tout ce que je vous souhaite et si j'ai pu vous inspirer tant mieux en tout cas profiter de cette nouvelle année en plus un beau chiffre 2020 pour le mettre en place voilà c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de réussite donc quoi que ce soit que vous pouviez entreprendre et voilà tout simplement donc sur ce moi je vous souhaite une très bonne année 2020 retournez bien à vos occupations ciao à tous et vous allez en avoir besoin que la force soit avec vous salut merci 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 Merci.